— Bon, on va pas attendre la fin de l'émission pour vous dévoiler le nom du héros d'Olivia de Lambertry aujourd'hui, John Le Carré. — Oui. — Incroyable. — Incroyable. — Parce qu'il a un certain âge, maintenant. — Oh ben on peut le dire. — Oui. — Il est né en 1931. Il a 86 ans. — C'est bientôt 87 ans. — Il a écrit ses mémoires. Ça s'appelait non pas « Des cigognes », mais « Le tunnel aux pigeons ». Et on pouvait se demander s'il allait continuer à écrire. Eh bien oui, « L'héritage des espions » sort aujourd'hui au seuil. Et c'est un très, très grand livre. — Oui, j'allais dire « Chez l'œuvre », si vous nous en parlez. En général, vous ne vous trompez guère. — Vraiment, parce qu'on a tendance à dire, vous savez que John Le Carré est le romancier de l'espionnage, mais c'est bien plus que ça. C'est le romancier d'un monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle souvent comme d'un écrivain nobelisable. Et j'espère que ça arrivera un jour. « L'héritage des espions ». — C'est le romancier d'un monde. Ça, je retiens et je la note. — En plus, c'est le monde en transformation. C'est le romancier d'un monde disparu. Et je trouve que ce livre est absolument splendide parce que c'est un livre qui est très mélancolique, je trouve. On est en Bretagne en 2017. Un espion à la retraite, Peter. Son père était d'une famille anglo-française. Sa mère est bretonne. Donc il est dans un petit village de Bretagne. Et il est très heureux de sa vie. Un jour, il reçoit une lettre. Et ce qui est génial chez John Le Carré, c'est que pour vous décrire l'enveloppe, vous avez deux pages. Et donc quand vous lisez John Le Carré, vous êtes toujours entre deux aspirations. Vous avez envie, évidemment, de continuer l'histoire et d'aller très vite, de tourner les pages. Et en même temps, vous avez une densité de détails qui font que vous avez aussi envie de prendre votre temps. Et là, l'enveloppe. Alors on vous explique que les services secrets britanniques ne vont pas utiliser des enveloppes blanches. Ça serait trop voyant. Bleu clair, ça serait trop romantique. Donc l'enveloppe est gris, pâle. Est-ce qu'il faut écrire à la main ou est-ce qu'il faut que l'enveloppe soit tapuscrite ? Elle est écrite à la main parce que tapuscrite, ça attirerait trop l'attention à la poste de ce petit village breton. Bref, il a son enveloppe et il est convoqué dans son ancienne entreprise. Très vite, la lettre est assez communatoire. Il retourne au siège des services secrets britanniques. Et là, tout a changé. Avant, quand il arrivait, il disait bonjour Bill. Il montait dans les étages, ça sentait le Nescafé et la cigarette. Aujourd'hui, il y a une fille en survêtement qui lui demande d'enlever ses chaussures et de laisser son téléphone et sa clé. Et tout ça est assez antipathique. Et ça sent le badge. Et ça sent le badge, exactement. C'est extrêmement bien résumé. Ça sent le badge. Et puis, il est face à face avec deux personnes qui vont lui demander des comptes sur une opération à laquelle il a participé à la fin des années 50 en Allemagne de l'Est et qui s'est soldée par la mort de deux espions, Alec et Tulip, devant le mur de Berlin. Donc, ce qui est très beau dans ce livre, c'est que c'est vraiment le choc entre deux mondes. Le monde d'aujourd'hui, qui est un monde avide de transparence, et le monde d'hier, avec une question. Est-ce qu'il faut écouter sa conscience ? Ou est-ce que la fin justifie les moyens ? Donc, c'est un livre qui est à la fois un livre d'histoire, qui va nous raconter un monde disparu, celui d'avant la chute du mur. C'est un livre, je trouve, profondément moral sur la différence entre le bien et le mal, sur la conscience. Et c'est un livre extraordinaire parce qu'on retrouve Smiley, le double littéraire de John le Carré. Et ce livre est presque une relecture de son œuvre. C'est vraiment un livre gigogne, un livre dans le livre. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'évidemment, c'est palpitant, c'est au seuil. C'est un peu sur la trace que laissent nos esprits à travers l'histoire. Oui, c'est exactement ça. Je dois vous dire que c'est traduit par Isabelle Perrin, qui est une grande traductrice, et qui supervise également un cahier de l'Erne sur John le Carré. En dix secondes, vous vouliez nous emmener à Lyon ? Je vous emmène à Lyon pour le festival Les Quais du Polar qui aura lieu le week-end prochain, 6, 7, 8. Une centaine d'auteurs invités. Le pays à l'honneur sera l'Italie. Et il y aura des dédicaces, des débats, des lectures musicales, des pièces de théâtre, des expositions autour du Polar. Formidable. Rendez-vous sur les quais 6, 7 et 8 avril à Lyon. Merci à beaucoup à Julien.